Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'officialisation du transfert de Luc de Jong au FC Barcelone. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Belle équipe, avant de commencer cette vidéo, si tu es à nouveau sur la chaîne et que tu aimes également le FC Barcelone, il ne faudrait surtout pas oublier de t'abonner et d'activer la cloche de notification, aussi de me laisser ton plus gros pouce bleu. Allez c'est parti ! C'est désormais officiel, Luc de Jong remplace Antoine Griezmann au Barça. L'attaquant néerlandais de 31 ans a été choisi par le board catalan pour remplacer numériquement Antoine Griezmann prêté à l'Atletico de Madrid. C'est tard dans la nuit entre mardi et mercredi que le FC Barcelone a finalement confirmé la signature de Luc de Jong au Barça, prêté par le FC Séville avec une option pour un transfert définitif en juin prochain. Le joueur néerlandais de 31 ans rejoint donc les Blaugrana après avoir passé deux saisons à Séville. Oui, il n'a pas réussi à trouver son meilleur niveau là-bas. Luc de Jong apportera toutefois une alternative offensive supplémentaire au Barça. Le Barça manquant jusque-là d'options après les départs de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et maintenant d'Antoine Griezmann parti à l'Atletico de Madrid. L'international néerlandais avait rejoint Séville avant la saison 2019-2020, fort de plusieurs campagnes prolifiques au PSV Eindhoven. Mais l'attaquant n'a pas été en mesure de reproduire ses exploits en Espagne, marquant un total de 10 buts en championnat sur deux saisons en 69 apparitions. Luc de Jong a également joué pour le FC Twente au Borussia Mönchenglaba à Newcastle et maintenant il vient de rejoindre le Barça. Voilà l'équipe, c'est tout en ce qui concerne le transfert de Luc de Jong au FC Barcelone. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était ton pote le tacticien du football. Tchuss !